Oh yé, amis du culte, aujourd'hui je vais vous parler de The Neighbor de Marcus Dunstan. Alors pour vous donner une petite idée de la teneur de The Neighbor, il suffit de jeter un rapide coup d'œil sur la carrière de Marcus Dunstan, car le monsieur a d'une part été le réalisateur de deux petits films très intéressants, The Collector et The Collection, un diptyque bien fichu mais qui n'a pas renouvelé le genre, mais c'est surtout le scénariste de Saut 4, Saut 5, Saut 6 et Saut 7, le scénariste de Fist, Fist 2, Fist 3, et le scénariste de Piranha 3D, la suite de Piranha 3D. Un homme qui a donc de la suite dans les idées, cela va être grandement original, vous allez voir. L'histoire, un homme qui arbore tout au long du film une mine de teckel battu, découvre que sa copine a été enlevée par son voisin, un kidnappeur professionnel. Le héros, et ça me brûle de l'appeler comme ça, qui n'est pas tout blanc, il fait lui-même du trafic de plaques, donc un vrai anti-héros, mais bon, il a été aussi dans l'armée américaine. Le nombre de héros ayant fait préalablement l'armée américaine est considérable. Est-ce pour les légitimer et expliquer facilement qu'il s'est tenu à fusil, ou est-ce encore une manière de montrer à quel point les militaires américains sont grands ? Outre donc le héros apathique joué par George Seward, déjà présent dans The Collector et The Collection, dont le dernier fait de gloire est de faire une voix dans le Interstellar de Nolan, le film est en partie sur l'interprétation de l'antagoniste, joué par Bill Engwall, déjà vu dans Sharknado 3, et c'est lui qui s'en sort le moins mal dans un registre bourru, mais comme c'est pas l'acteur studio ici. Non, la seule petite lumière au tableau, c'est l'actrice Alex Esso, déjà vue dans Serious Eyes, un film d'horreur que je vous conseille. Et le filmage, qu'en est-il du filmage ? Entre deux utilisations de filtres dégueulasses et des passages inappropriés à tous les formats connus pour donner un effet de style, mais pourquoi ces passages filmés comme si on employait du 8mm ? Figure de style inutile dans un film tout aussi inutile que ce qui ne ferait pas avancer le genre. Chose importante, l'égligeantification des méchants. Ici, cela passe par un masque, présent sur l'affiche, masque qui ne sert que tout à peu, juste au moment où les kidnappeurs font leurs vidéos pour envoyer en famille. Un masque qui aurait pu être chouette, mais dont la sous-exploitation apporte la question du pourquoi. Une simple cagoule aurait fait l'affaire dans cette histoire. Un film qui sera très vite oublié et qui gardira très prochainement les bacs à soldes de nos grandes surfaces préférées.